Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour votre émission. Invité du jour sur Micoba Télévisions, vous êtes nombreux à rester fidèles à votre chaîne. Nous vous en remercions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la délinquance juvénile parce que c'est palpable, c'est une réalité, un phénomène palpable. Dans notre société, nous sommes à Coloésie, chef-leu de la province du Lulalaba, avec le phénomène enfant de la rue, par ailleurs enfant dans les mines. On en parle aujourd'hui, on se pose la question sur les droits de ces enfants, au vu de comment ces enfants sont surtout traités. Alors pour ce faire, je reçois pour vous le président du tribunal des enfants, j'y arrive, Ibrahim Choumba, à qui je souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est aussi partagé, madame. Alors d'entrée de jeu, je l'ai dit, c'est palpable, la délinquance juvénile, ici à Coloésie. Et comment est-ce qu'on traite ces enfants ? Comment est-ce que ces enfants sont discriminés par moment ? On a l'impression qu'ils n'ont pas de droits. Mais est-ce que ces enfants ont aussi des droits ? Merci beaucoup, madame. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver dans votre plateau. Ce n'est pas forcément que le fait que c'est un bon cadre, mais également pour moi, c'est une occasion de présenter cette nouvelle structure, cette nouvelle institution, parce qu'au lois là-bas, c'est pour la première fois... C'est une première que le tribunal pour enfants existe. Le tribunal pour enfants existe. Nous sommes les premiers à animer cette institution. Pour moi, c'est un plaisir de me donner, de m'accorder cette occasion pour parler de ce tribunal et parler de mes enfants, parce que je suis fier de ces enfants-là. Délinquance juvénile. Est-ce que ces enfants ont-ils des droits ? Lesquels sont ces droits ? Lesquels droits ? Madame, je tiens à vous remercier encore pour une deuxième fois. Ces enfants que vous appelez les enfants de la RIE, je vous dis, il n'y a pas un terme. On parle des enfants de la RIE. La loi ne reconnaît pas les enfants de la RIE. Par contre, la loi reconnaît les enfants en situation difficile. Ok. Parfois, je me pose la question, s'il y a les enfants de la RIE, qui est leur généreur ? Donc, qui est leur père ? Oui. Parce que chaque enfant doit avoir un père. Quand vous lisez la loi portant le code de la famille, on vous dit que chaque enfant doit avoir un père. Et quand vous attribuez la paternité à ces enfants-là, la RIE, je me demande, est-ce leur mère ou c'est leur père ? Il n'y a pas d'enfant de la RIE. C'est une terminologie, tout simplement pour dire qu'ils sont sans-abri. Il n'y a pas ces enfants-là. Mais par contre, il y a les enfants en situation difficile. Et vous me posez la question de savoir si ces enfants ont un certain nombre de droits. Oui, parce qu'au vu de comment est-ce qu'ils vivent, on a l'impression qu'ils sont délaissés, qu'ils n'ont pas de droits, malheureusement. Merci beaucoup, madame. D'abord, il faut savoir comment ils sont arrivés là-bas. C'est ça, la première question. Quand vous lisez la loi portant protection de l'enfant, qui est notre guide, on vous dit que tous les enfants sont égaux. La loi portant protection de l'enfant n'accorde aucune discrimination à l'égard des enfants. Qu'il soit un enfant d'un ministre, qu'il soit l'enfant du chef de l'État, l'enfant d'un président du tribunal que je suis, même l'enfant d'un cultivateur, tous ces enfants-là bénéficient des mêmes avantages. Donc, ils ont les mêmes droits. Mais malheureusement, il y a un certain nombre d'enfants qui se retrouvent dans cette situation qu'on appelle enfants de la rue, mais ils sont appelés les enfants en situation difficile. Selon votre lecture, quelles sont les causes profondes qui emmènent ces enfants dans les rues ? Madame, lorsque je disais que j'ai un plaisir de partager avec vous, peut-être que l'État pourra nous faire défaut, mais je tiens à vous dire que nombreuses sont les raisons, les causes qui font à ce que ces enfants se retrouvent dans cette situation. Je ne vois pas un seul enfant, je dis bien un seul enfant, qui pouvait se permettre d'aller se retrouver dans cette situation-là. Alors, vous allez vous rendre compte que ces enfants sont là, indépendamment de leur volonté. D'abord, je vais vous donner un simple exemple. Il y a les cas des divorces. Dans la plupart, depuis que je suis ici, je suis en train de me rendre compte que les divorces constituent la cause principale. Parce que lorsqu'il y a un désaccord entre les parents, les enfants ont l'obligation de vivre avec leurs parents, selon l'article 31 de la loi portant la protection de l'enfant. Mais il se fait malheureusement que lorsqu'il y a un désaccord entre les deux parties, maintenant ce sont les enfants qui en pâtissent. et les enfants restent souvent avec leur père. Et lorsque les enfants restent avec leur père, vous allez constater que le père ne doit pas accepter de rester comme célibataire. Il va s'engager autrement. Et en prenant ce nouvel engagement, ce père doit amener une autre femme à la maison. Alors, lorsque celle-là arrive, est-ce qu'elle aura la même affection que celle qui devrait être accordée à ses enfants à l'égard de leur maman ? Nous disons non. Et le traitement qu'on accorde à ses enfants, parce que l'enfant va se rendre compte que je ne suis plus traité de la même manière que j'ai été traité hier. Et la conséquence, c'est de choisir une autre voie. C'est la voie qu'il doit prendre, c'est la voie de la rue. Alors, ce n'est pas de sa volonté. Il est là parce qu'il est la conséquence du divorce de leurs parents, de ses parents. Vous avez contextualisé un exemple, un cas de divorce. Oui. Échangeons avec ces enfants de Colouésie, ces enfants qui sont sans-abri. Pour certains, vous dites que c'est indépendamment. Oui, indépendamment parce qu'il y a eu maltraitance, par exemple, mauvais traitement, comme vous l'avez illustré, il y a quelques minutes ici. Mais ces enfants ont pris la décision d'aller dans la rue malgré les dangers que cette rue présente. Encore, ces enfants sont allés plus loin, peut-être recueillis dans les orphelinats parce qu'après, échange avec eux, il y a certains qui vous disent qu'ils ont fui l'orphelinat pour revenir dans la rue. Oui, madame, cette question aussi sera débattie prochainement. Je pense qu'à la prochaine émission que nous allons organiser, nous parlerons aussi du problème des orphelinats ici. Quel est le problème ? Le problème qui se pose, est-ce que réellement toutes les conditions ? Parce qu'on ne peut pas recueillir quelqu'un alors que ses parents sont là. Qui est orphelin ? C'est celui qui a déjà perdu soit sa mère ou soit son père. Mais la plupart de ces enfants que vous venez d'identifier là, ils ont leurs parents. Et au-delà du fait qu'il y a les cas de divorce, parce que ce n'est pas obligatoirement que ces enfants sont les fouillis des divorces. Il y a aussi les cas, par exemple, ces enfants sont traités de sorcellerie. Parfois, certaines... Plusieurs raisons sont à la base de la délaissance juvénile. Oui, les enfants sont traités de sorciers. Et le lendemain, les parents commencent à les regarder avec un regard méprisant. Et l'enfant n'aura plus le temps, n'aura plus le même avantage que les autres enfants. Et l'enfant quitte la maison pour aller s'héberger quelque part. Ou soit ce sont les parents eux-mêmes qui ont décidé d'amener cet enfant chez un prophète. Ou bien les orphelinats ne remplissent pas tout simplement les conditions. Oui, parce que toutes les conditions... Moi, j'ai fait une expérience ici. J'ai tenté d'aller dans certains orphelinats ici, dans certaines structures d'accueil transitoires. Je me suis rendu compte que ces enfants, je ne dis pas que toutes les structures, mais la plupart de ces structures ne remplissent pas les conditions. Et lorsque cet enfant aussi se retrouve dans ces conditions-là, et il n'apprend qu'à hier, supermarché Jumbo, il y a les enfants qui dérobent, il y a ces enfants qui bénéficient de certains avantages. Lorsqu'on voit les gens qui viennent avec le véhicule, ils font sortir quelque chose, ils donnent par exemple 10 000, 5 000, 10 000 francs, et ces enfants se retrouvent. Ils choisiraient la voie la plus simple. Quelle est cette voie-là ? C'est la rire. Or, cet enfant, la genèse de cette présence, découle de sa famille. Soit il a été traité d'un sorcier, soit il a été traité d'un voleur, parce qu'il y a des raisons multiples. Mais aussi, ce que vous devez retenir, madame, il y a ces enfants qui, dans leur maison, toutes les conditions sont réunies. J'allais d'ailleurs y arriver. Mais également, parce qu'il a été influencé par les amis, il a été une fois, deux fois, trois fois, il a rencontré par exemple un de ses amis, qui a 20 000 francs, et il demande à son ami, « D'où est-ce que tu as eu cet argent ? » Il dit, « Ah, moi, je suis un enfant de la rire. » Voici, il développe déjà ce vocabulaire-là. « Je suis un enfant de la rire. » « Qu'est-ce que vous faites là-bas ? » « Ah, voici ce que nous faisons. » Et cet enfant aussi, il quitte la maison, alors que ses parents sont en train de le rechercher. Ibrahim Chomba, vous êtes juge pour enfants. On a l'impression que vous prenez un peu plus, on va dire, la part des enfants, mais un parent qui est en train de nous suivre, maintenant même, est en train de se dire, « Mais moi, j'étais face à un enfant tellement têtu, au point où, si vous ne laissez pas ce qu'il veut faire, vous ne laissez pas faire ce qu'il veut faire, il pouvait même réagir, on va dire, brutalement, faire du mal à ses frères, à ses soeurs, ou à son père, à sa mère. » Alors, les parents se sont comme un peu lavés les mains et laissaient l'enfant faire ce qu'il voulait faire. Et maintenant, cet enfant se retrouve dans le vagabondage. Oui, madame, vous entendre parler, je pense que vous faites l'illusion, vous faites l'impression que moi, je suis là pour défendre les enfants. Oui, je suis là pour défendre les enfants. Effectivement, parce que vous êtes juge pour enfants. Oui, je suis le président du tribunal pour enfants. Je suis là pour cette cause-là. Rien n'empêche que je puisse aussi parler de mal de ces enfants-là. Mais la majorité de mes impressions, la majorité des constats, la plupart des cas que je suis en train de constater, il y a des raisons qui sont liées à l'éducation. Mais vous dites que certains enfants sont parfois tétis, et ainsi de suite. Est-ce que la solution, c'est de laver les mains ? Moi, je pense que non. Il y a plusieurs moyens. Vous devez continuer avec l'éducation. Vous devez tout faire pour ramener cet enfant. Qui de ses parents peut accepter réellement un parent responsable ? Parce que son enfant est têtu. Parce que son enfant n'arrive plus à respecter les normes de la maison. Et il doit trouver son enfant dans la rue comme ça. Pensez-vous que c'est normal ? Si vous décidez de cette manière-là... C'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité. Parce que, madame, tout dépend de la manière dont vous allez éduquer votre enfant. L'éducation ne commence pas seulement à l'âge déterminé. Non, l'éducation commence dès le bas âge. Vous, vous avez commencé... Vous-même, d'abord, vous rentrez quand à la maison ? Pour contrôler cet enfant-là. Il vous arrive des fois de rentrer à la maison à 20h. Et vous ne prenez pas soin de savoir où serait tel ou tel autre enfant. Mais il vous arrive maintenant le lundi ou le dimanche, où vous avez peut-être eu les temps, et vous tombez sur un cas de tétuesse. Vous dites, non, cet enfant est téti, alors je le chasse. Non, non, ce n'est pas une solution, madame. Je pense que la solution, la meilleure des solutions, c'est de rapprocher cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez la loi, de la loi portant en protection de l'enfant, il y a un problème, madame. Nous ne savons pas communiquer avec nos enfants. Or, les enfants ont droit aussi à la communication. Parlons d'ailleurs de ces droits, puisque c'est la grande question. Monsieur le Président du Tribunal pour enfants, quels sont quelques-uns de ces droits, si vous pouvez quand même les épingler, on va dire même cinq, brièvement, que ces enfants qui nous suivent sachent qu'ils ont des droits. Et surtout, comment peuvent-ils les reclamer ? Parce que des enfants nous suivent maintenant, ils n'ont pas peut-être encore quitté le toit parental ou le toit des tuteurs, mais ils sont en train, au fait, de se poser la question mais comment faire ? On parle aujourd'hui des violences conjugales, Ibrahim Choumba, mais il y a aussi des enfants qui sont victimes de violences, vous l'avez dit tantôt, de maltraitance, peut-être par une belle-mère, la femme de son père. Mais les enfants se posent la question qu'est-ce que je veux faire ? Comment m'y prendre ? Où vais-je aller ? Quelle est la procédure à suivre ? Vous êtes là pour nous en parler. Merci beaucoup, madame. D'abord, je tiens à vous rappeler, je ne suis pas seulement le président du tribunal pour les enfants qui ont commis les manquements. Ici, je parle bien, je n'ai pas dit infraction. Parce que les enfants ne commettent pas l'infraction, mais ils commettent ce qu'on appelle manquement. D'accord, répondez d'abord à notre question. Alors, je reviens, madame. Je ne suis pas non seulement le juge pour cette catégorie de personnes, je suis aussi le juge pour tout ce qui concerne l'enfant. Il y a des matières civiles. Parce que vous me demandez certains droits. Ici, j'ai trouvé qu'il y a un problème. Quand vous lisez l'article 16 portant protection de l'enfant, on vous dit que tout enfant a droit d'être enregistré à l'état civil dans les 90 jours qui suivent sa naissance. C'est un droit qui est reconnu à l'enfant. On dit aussi que tout enfant a droit à l'éducation. Tout enfant a un droit à un milieu familial, cadre idéal, où ses besoins moraux sont susceptibles d'être épanouis. Et quand ses droits sont bafoués, qu'est-ce que cet enfant, qui aujourd'hui prend connaissance de ses droits, devrait-il faire ? Parce qu'il n'est qu'enfant. On estime que l'enfant, on va dire, ressemble ou on peut le comparer à de la vulnérabilité. Qu'est-ce que cet enfant doit faire quand il sent, il voit que dans cette famille, où je suis, mes droits sont bafoués ? Merci Madame, je ne cesserai pas de vous remercier, parce que pour moi, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous lisez la motivation de cette loi, on vous dit, dans l'exposé des motifs, c'est ce qui a même amené les législateurs congolais à voter cette loi ici. Vous avez bien dit, ils sont vulnérables. Et dans l'exposé des motifs, le mot là est repris. C'est-à-dire, c'est une catégorie que nous prenons comme des vulnérables. C'est l'une des causes, lorsque vous posez la question de savoir, lorsque les droits sont bafoués. Lorsque ces droits sont bafoués, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? L'enfant est d'abord incapable. Il n'a pas la capacité de remplir ses propres besoins. Là, vous me rejoignez lorsque je disais, lorsque certains droits sont bafoués, l'enfant doit choisir la facilité. Et pour cet enfant-là, il choisit la rie. Parce qu'il trouve que là, il n'aura pas de traumatisme, il sera seul, il n'aura plus de contrôle. Mais la loi, lorsque vous lisez de l'article 11 jusqu'à l'article 51, je pense, toutes ces dispositions-là consacrent les droits des enfants. Je viens d'abord de vous donner les cas aujourd'hui, par exemple, à l'article 16. Lorsqu'on parle de l'enregistrement de l'enfant. Posez un peu la question dans la rime, madame, lorsque vous passez, combien d'enfants sont enregistrés au moment de leur naissance ? C'est un problème. Or, lorsque cet enfant va grandir, c'est maintenant que vous allez voir plus tard, un enfant veut voyager, on vous dit, non, papa, nous sommes venus parce que j'avais connu un retard. Mais ce retard-là, vous devrez le faire. La loi vous dit, vous n'êtes ni censé ignorer la loi. L'ancienne loi parlait de 30 jours. Aujourd'hui, on a même ajouté 90 jours pour enregistrer un enfant. Et cet enregistrement-là est gratuit dans les 90 jours qui suivent. C'est parmi les droits. On dit, l'enfant a le droit à une éducation. Et cet enfant, quand on parle de l'éducation, c'est-à-dire, l'enfant doit aller à l'école. Mais il arrive des fois où on apporte une discrimination à l'égard de ses enfants. On dit, c'est la fille, la fille doit d'abord, toi tu dois rester, c'est le garçon qui doit partir. Or, la loi dit, on n'accorde aucune discrimination à l'égard des enfants. Lorsque cette fille-là se trouve dans cette situation, elle voit ses frères aller à l'école. Et elle doit rester à la maison, commencer à faire la cuisine. Ne pensez pas que cet enfant, s'il ne raisonne pas. Elle doit raisonner, elle doit aussi développer les mécanismes pour se défendre. Vous nous avez parlé de la loi portant protection de l'enfant. D'un côté, on a parlé de la vulnérabilité. Mais puisque nous parlons de la délinquance juvénile, certains de ces enfants posent des actes qui ne sont pas louables. Par exemple, on prend un cas de vol. Ces enfants sont arrêtés, sont, on va dire, même incarcérés. Alors, on se pose la question d'un autre côté, de la vulnérabilité, mais aussi des actions à ne pas encourager. Que prévoit cette loi pour, on va dire, encadrer ces enfants en cas où ils posent des mauvaises actions. Reprimables d'ailleurs, condamnables d'ailleurs. Madame, je suis content parce que vous êtes en train de me rejoindre par rapport, c'est comme si vous avez déjà lu la loi portant protection de l'enfant. Mais je vais tout de suite vous ramener à certains éléments de base. Rapidement, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Je disais tantôt que c'est le temps qui va nous faire défaut. Les enfants ne commettent pas d'infraction. Ça, il faut d'abord étenir. Et il n'y a pas le terme de la détention pour l'enfant. On place l'enfant. Lorsqu'un enfant commet un manquement qualifié d'infraction par la loi pénale, cet enfant-là doit être présenté devant son juge naturel que je suis ici à Colésie. Et lorsqu'il est là, la loi portant protection de l'enfant, son article 100 et 6, propose certaines dispositions. Lorsqu'on les présente par des verbes mots, qu'est-ce qu'on doit faire ? Soit vous les rendez entre les mains de son civilement responsable, soit vous les placez dans un couple de bonne moralité ou soit encore vous les prenez, vous les placez si c'est en fait tellement dangéré ou il est récidiviste, vous pouvez les placer dans un établissement de garde, mais pour un temps qui ne doit pas dépasser par exemple deux mois. Alors, certains pensent que lorsque l'enfant commet ce manquement-là, d'ailleurs, on appelle l'infraction, l'enfant ne doit pas être réprimé. Oui, quand vous allez, prochainement, lorsque nous allons développer, il y a l'article 113, 115, 114, 115 jusqu'à 118 qui présente certaines dispositions, ces dispositions-là démontrent qu'est-ce qu'on peut faire d'un enfant lorsqu'il a commis un manquement qualifiant d'infraction par la loi pénale. C'est-à-dire, je brosse un peu rapidement, on peut placer cet enfant-là dans un établissement de garde pour une dirée ne dépassant pas 18 ans d'âge. Il peut même être placé lorsque l'infraction est pénisable depuis 5 ans et 10 ans, mais qui n'est pas une peine de mort. L'enfant peut être placé jusqu'à un terme ne dépassant pas ses 22e années d'âge. Merci beaucoup, Ibrahim Choumba. Je rappelle que vous êtes président au tribunal pour enfants ici, dans la province du Loulaba. Vous êtes précisément dans son chef lieu colouisie. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, madame. Pour moi, c'est aussi un plaisir comme je l'ai dit au début. C'est un plaisir de partager, mais je profiterai prochainement pour venir pour que nous ayons suffisamment le temps pour développer la loi portant en protection de l'enfant et surtout la loi portant en protection de l'enfant et d'autres mesures prévues pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada